... Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le mouvement patriotique pour le renouveau MPR est notre parti invité de ce dimanche. Le MPR qui, depuis sa création, a été de tous les rendez-vous politiques majeurs au Mali. Le parti se porte-t-il toujours bien ? Reste-il encore membre de la majorité présidentielle même après le départ du gouvernement de son président ? Qu'est-ce que le MPR pense du chronogramme proposé par le gouvernement dans l'optique de la présidentielle à venir ? Faut-il justement tenir le scrutin dans ce contexte, le contexte actuel qu'est qu'on est le Mali ? Autant de questions que nous allons aborder avec Dr Chogel Maïga, président du MPR. Dr, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis votre sortie du gouvernement, on vous a moins entendu. Qu'est-ce qui explique ce silence, ce temps de réflexion aussi long ? Merci bien Tangara. Je voudrais commencer par saluer les téléspectateurs d'Africable et vous remercier de cette invitation parce que je crois qu'en cette période préélectorale, il est important que les populations, les militants des partis politiques puissent dialoguer avec les responsables politiques afin de comprendre exactement quelle est leur vision de la situation dans le pays, quels sont leurs projets et qu'est-ce qu'ils peuvent en définitive proposer aux Maliens si nécessaire. Vous avez parlé de ma sortie du gouvernement. Effectivement, je suis resté dans le gouvernement du préduit du 8 janvier 2015 au 7 juillet 2016, même un an et demi. Et à ma sortie, comme tous les ministres, on ne vous donne pas d'explication. J'ai donc observé une période de silence pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que quand on a été dans un gouvernement, il ne faut pas donner l'impression qu'une fois sorti du gouvernement, par amertume, on se met à critiquer l'équipe à laquelle on a participé. Ça ne donne pas une bonne impression auprès de l'opinion publique. Certains vont même vous dire que c'est par ça on vous a sorti que vous parlez. Deuxièmement, même s'il y a des désaccords au sein du gouvernement, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il n'est pas dit que vous avez raison. En ne parlant pas, le temps peut montrer peut-être que vous avez tort, que ce que vous n'avez pas accepté ou que vous n'avez pas soutenu peut être vrai. Et enfin, je voudrais donner quand même une image du MPR. C'est un parti qui ne réagit pas de façon épidermique. Nous avons décidé de soutenir le président Ibrahim Bokar Keta au deuxième tour de l'élection présidentielle. Sans condition, nous n'avons donc pas échangé contre un portefeuille de ministres. Et nous ne voulions pas donner l'impression que le soutien est conditionné à notre présence dans le gouvernement. La période, c'est qu'on n'était pas dans le gouvernement avant lui, mais nous avons toujours soutenu son action. Et enfin, nous voulons nous donner le temps de réflexion pour bien analyser la situation politique afin qu'à l'horizon 2018, nous soyons prêts au niveau de la réflexion. Parce que la grande difficulté des partis politiques dans notre pays, c'est qu'ils sont beaucoup plus des machines électorales que des structures de réflexion stratégique, des structures de conception pour faire des propositions au Mali. J'ai donc consacré ces deux années à réfléchir sur la situation du Mali dans son ensemble. On en parlera, cette réflexion a fait l'objet d'un écrit que je publierai au mois de mai. Justement, on va même vous poser la question si le MPR est toujours membre de la Convention de la majorité présidentielle. Mais déjà, puisque cette émission a également pour objectif de faire souvent des rappels historiques, parce qu'on est très bien suivi par des jeunes, des jeunes de 25-30 ans, qui ont besoin de s'abreuver dans l'histoire politique du Mali. Docteur, on vous a vu récemment participer à un débat organisé par le groupement patronal de la presse sur les 27 ans de la démocratie. Est-ce que vous vous réclamez également du mouvement démocratique, vous, le MPR, qui est sorti des entrailles justement de l'UDPM, le parti du général Moussa Traoré ? Est-ce que vous vous réclamez du mouvement démocratique pour avoir participé à ce débat sur le 26 mars ? Vous savez, le terme mouvement démocratique, moi, personnellement, je l'ai toujours mis entre guillemets. Tel qu'il est présenté, je ne vois aucune nécessité, ni politique, ni historique, ni morale, de dire que je suis de ce mouvement. Simplement parce que le mouvement démocratique était devenu un label, à partir duquel il suffit que vous dites que vous êtes contre Moussa Traoré, que vous le critiquez, souvent même que vous le vilipendiez, même si vous avez été sans ministre, sans député, sans directeur, sans collaborateur, pour que le lendemain, vous retournez la veste et vous devenez un démocrate, patriote, sincère, convaincu. Vous changez donc de statut. Je n'ai pas voulu m'inscrire dans cette logique pour une raison simple. La raison, je me suis largement étendu là-dessus la semaine passée, et j'ai précisé aux uns aux autres que contrairement à beaucoup d'acteurs du mouvement démocratique, vous comprendrez que pendant tout mon développement, c'est entre guillemets, moi, je n'ai pas connu Moussa Traoré. Il ne me connaît pas. Je l'ai rencontré la première fois pour qu'on discute, le 12 mars 2002, donc 11 ans après sa chute. Je l'ai serré la main trois fois en 1986, j'étais étudié à Moscou, il est venu en visite d'État. En juin 1989, je suis rentré dans le bureau national de l'UNGM, il est venu faire une photo de famille avec notre équipe. Et en janvier 1991, lorsque les troubles ont commencé, il a réuni l'ensemble des responsables des jeunes du district de Bamako pour nous apaiser parce qu'ils savaient le débat qu'il y avait au sein du parti par rapport à l'accélération du processus pour aller au multipartisme. Il nous a expliqué ce jour-là que ce qui se passe au Mali, le vrai enjeu, ce n'est pas l'ouverture politique. Le vrai enjeu, c'est qu'il y a un complot tramé contre le pays et contre lui pour le renverser. Il nous a dit de nous calmer que l'ouverture n'est plus qu'une question de jour. C'est les trois fois où je lui ai donné la main et donc je ne le connaissais pas. Mais lorsqu'il a chuté, j'ai vu, j'ai observé ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir fait deux ans dans le système mais au bas de l'échelle. J'ai participé à tous les forums qui ont précédé le processus de renversement du président Moussa. Et j'étais au courant d'un certain nombre d'informations. Et donc je ne pouvais pas accepter de retourner la veste, nous régner, parce qu'on trouve que ce n'est pas bon pour le pays, surtout que tout a été fait du faux après. Vous voulez dire qu'à l'interne, au sein de l'UDPM, il y avait ce débat sur l'ouverture démocratique avec ou sans le soulèvement populaire, il y allait y avoir un multipartisme, ouverture démocratique déjà au sein de l'UDPM ? Je suis persuadé de ça et les acteurs du mouvement démocratique le savent très bien. J'ai expliqué l'autre jour au débat que la liberté de la presse a été restaurée depuis 1988 avec la loi 88-58 de 1988. Les journaux qui existaient avant le 26 mars, c'était plus virulent. Et j'ai rappelé aux uns aux autres que le président Moussa n'a jamais mis de journaliste en prison. Il y en a qui ont dit qu'il aura le même sort que Nicolas Ceaușescu, le président roumanien qu'on a fusé avec son épouse. On a traité son gouvernement de voleurs et d'escrocs. Aucun journaliste n'a été mis en prison. Mais après lui, Sambitoura était en prison en 1994. Pour moins que ça, il était aux Républicains. Chekoumar Konare, on l'a pris pour aller le terroriser, pratiquement aller le tuer au flanc des collines de Koulba. Il a été obligé de quitter la presse. Et récemment, on a Birama Touré qui a disparu. Vous avez... Je peux continuer. En 2005, l'ensemble des directeurs de publication qui ont publié simplement un sujet de rédaction, la maîtresse du président qu'un professeur a donné dans une école. On les a tous mis en prison. Tout ça, ça ne s'est pas passé sous Moussa. Et donc, je dis aux uns et aux autres, faisons attention. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de journaux, plus de radios qu'on dit que la liberté a été restaurée. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, le débat sur l'exercice de la démocratie, historiquement, moi je l'ai suivi. La première fois où il y a eu ce débat, c'est en décembre 1989, au Palais de la Culture. Moussa a été interpellé par un cadre. Il a retenu la question à la salle. Ce jour-là, c'est le secrétaire général de l'INTM. Il a dit à Moussa que ce qui se faisait dans les années 50 et 60, où le RDA et le PSP se tiraient là-dessus en ville, avec des couteaux et des coupes, se fera sans eux. Décembre 1989. En mars 1990, Moussa a demandé expressement d'organiser ce qu'on appelle un débat sur l'exercice de la démocratie au sein du parti, en l'ouvrant à tous les cadres du pays, y compris ceux qui ne sont pas dans ce parti. Il y a des hommes politiques qui sont devenus célèbres. Soumélu Boubéméga, Ali Noumdiallo, Iban Djaï, Kayetoussi, Mohamed Lamine Traoré, ils ont pris la parole ce jour-là pour défier le pouvoir en place. Ils sont devenus célèbres. Mais personne n'a été mis en prison. Après, il y a eu l'INTM, il y a eu le Barreau, il y a eu l'AMDH. Et en juin, il y a eu la première grande fissure dans l'IDPM. Parce qu'une bonne partie des militants voulaient qu'on déclare le mutipatisme dès juin 1990. Finalement, pour mettre les gens d'accord, le président Moussa a dit, écoutez, j'organise un conseil extraordinaire au mois d'août et on proclame le mutipatisme. Mais entre-temps, la guerre a éclaté. Le 28 juin 1990, par l'attaque de Tindermen, où ils ont égorgé le chef d'arrondissement, les prisonniers, son épouse. Le lendemain, Ménaka a été attaqué. Et donc, quand on est arrivé au conseil d'août 1990, le président dit, écoutez, le pays est en guerre. Si on introduit le mutipatisme, c'est une réforme constitutionnelle avec un référendum. Laissez-moi finir la guerre, on fait l'ouverture. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une grande fissure dans le parti. Et à la fin, on a espéré qu'il y ait un congrès extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi nous avons dit que l'une des erreurs que le président Moussa a eu à commettre, et ça, nous le disons au sein de notre parti, c'est qu'il y a toutes les informations sur le complot qui se tramait contre lui, contre l'autre pays. Sachant que la société était prête pour l'ouverture, il fallait accélérer le processus. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que le 26 mars ou pas, le multipartisme allait arriver. Parce qu'au moment où Moussa chutait, et je l'ai dit aux gens, je vais les défier pour ceux qui disent que ce n'est pas vrai. On avait un projet de constitution, un projet de charte des partis, de code électoral, d'un calendrier de transition de neuf mois. Parce que le mandat de Moussa finissait en juin, il a dit qu'on ne peut pas créer les partis en avril, mais il dit d'aller à des élections en juin. Ce calendrier a été transmis par des canaux que Moussa a choisis à des responsables du mouvement démocratique. Mais ils l'ont caché à leurs militants, parce qu'il y en avait dans le lot des gens qui étaient en relation avec des militaires, qui avaient comme objectif le renversement, coûte que coûte, dirigeant. C'est pourquoi je termine sur ce sujet, j'ai dit aux uns et aux autres, Moussa est parti. Il est tombé dans un piège dans lequel beaucoup de présents pouvaient tomber. Fahou Morkonari, quand il y a eu les troubles du 5 avril 1993, Aboulaye Sekousso l'a écrit dans son livre, en 2010, il dit que le président de la République et le président de l'Assemblée lui ont demandé de sortir de l'armée pour mater les étudiants. Il a dit non, on venait de juger Moussa. Alpha a fait sa constitution, tout a été approuvé, il restait la dernière minute pour voter la constitution. Il a reculé parce qu'il a eu des informations. En Malut Manitouré, en 2005, après le match Mali-Togo, au 26 mars, des gens sont rentrés en ville qui ont cassé pendant des heures avec des pneus, de l'essence. Qui a stocké les pneus ? Qui a stocké le carburant ? Parce qu'on voulait qu'Atté sorte l'armée et il tombait dans le piège. On allait dire que c'est un assassin. Ibeka, récemment, je termine par ça. Les révisions constitutionnelles. Ante Habana. On savait que la grande majorité des Ante Habana, la grande majorité du mouvement, c'était contre la constitution. Il y avait un noyau, il y avait des gens qui se préparaient pour renverser le régime. Il a échappé parce qu'il a eu la sagesse de reculer à la dernière minute. Mais Moussa, lui, il ne pouvait pas échapper simplement parce que quand vous avez le chef de la garde présidentielle, le directeur des services spéciaux, l'aide de camp, qui sont dans une conjuration avec des hommes politiques pour prendre le pouvoir, on n'avait même pas besoin de faire des morts en ville pour renverser le régime. Voilà ce que j'ai développé. Quand j'ai dit que Moussa est tombé, ce qu'on aurait dû faire, c'est de dire que ce régime est parti. On fait le point, on fait l'état de la nation et on avance. Ça, ça n'a pas été fait. D'accord. On vous concède tout ce que vous avez dit concernant Moussa Traoré. Mais M. le Président, un bilan, c'est le passif et puis également c'est l'actif. Même s'il y avait ce débat sur l'ouverture démocratique au sein de l'UDPM, la majorité des Maliens garde à l'esprit un peu ces exactions. Les événements de janvier à mars 91, beaucoup de Maliens se rappellent le vendredi noir. Et plus loin, lorsqu'on descend, il y a eu les Abdelkarim Kamara Cabral, les événements de la constitution de 1974. C'est vrai que c'est peut-être courageux d'assumer l'héritage UDPM Moussa Traoré. Mais le bilan également, c'est à la fois le passif et également l'actif. Absolument. Vous savez, j'ai toujours dit aux uns et aux autres que moi je ne viens pas du tout dire que tous les abus qu'il y a pu y avoir sous le régime militaire et sous l'UDPM, on ne doit pas en parler où ce n'est pas vrai. Il y a eu des Maliens qui ont été victimes de ce régime. Il ne faut pas le nier. Et il faut... leur mémoire doit être respectée. Ça c'est très clair. Ce que j'ai dit, c'est simplement la présentation qu'on a faite après le 26 mars. Dire que ce régime n'a été qu'un régime d'assassins, qui n'a rien fait pour notre pays. Si on s'était limité à identifier ceux qui ont été victimes du régime d'une façon ou d'une autre, trouver les voies et moyens de les réhabiliter, qu'on se donne la main, qu'on se donne le pardon et on avance, il n'y aurait pas eu ce débat. Ce qui s'est passé, c'est que des gens ont instrumentalisé systématiquement les douleurs des uns et des autres. Regardez le cas de Cabral. Depuis 1991, chaque année, des gens se retrouvent. On va pleurer sur le monument de Cabral. Mais on n'est pas arrivé à dire où est-ce que Cabral est enterré, réhabilité, s'occuper de sa famille. C'est des gens qui font du nom de Cabral, un fond de commerce. J'ai expliqué que les mouvements qui sont contre Moussa, qui ont abouti à l'insurrection de 1991, il y a beaucoup qui ne sont pas des mouvements qui peuvent dire qu'ils se réclament de la démocratie. Le parti malien du travail, c'est un parti communiste clandestin d'extrême gauche qui était interdit sous le CRDA. Il ne peut pas me dire qu'il se batte pour la démocratie pluraliste. Le PMRD, c'est un parti de gauche, un parti communiste. Il ne peut pas dire qu'il se batte pour le pluralisme politique. Il y a des composants du Sénide qui sont de l'extrême gauche. Il ne peut pas venir dire qu'ils se sont battus depuis 1973 pour la démocratie. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des conjonctions qui ont fait qu'ils se sont retrouvés contre le régime. Le régime a été renversé. Maintenant, on fait le bilan. Et j'ai dit dans le bilan de Moussa, tout n'est pas négatif. C'est ce qui a été notre erreur fondamentale. Si vous m'introduisez, je vais vous citer quelques exemples. Selon vous, pourquoi le nouveau président dans l'histoire du Mali, pourquoi ce n'est pas bien de faire table rase du passé, du bilan de son prédécesseur ? Pourquoi le nouveau président qui arrive doit peut-être partir des actifs de son prédécesseur pour pouvoir asseoir quelque chose ? Pourquoi c'est important ? Parce que, simplement, de mon observation, toutes les nations qui se construisent, toutes les nations qui avancent, ce n'est pas sur la base d'une table rase. Ce qui aurait été bien pour le Mali, et c'est ce qu'il faut faire chaque fois qu'un président quitte le pouvoir, quel qu'il soit à la suite d'un coup d'État, d'une insurrection, d'une élection, c'est de faire le point de ce qui a pu être construit pour notre pays. Parce que ce qui a été fait, c'est tout le monde. Le président ne s'assoit pas à partir du palais pour régenter le pays. C'est avec des ministres, des directeurs généraux, des administrateurs. Lorsqu'il part, on fait le point. Je vais donner un petit exemple à l'occasion du cinquantenaire. J'ai dit qu'Alpha Oumar Konari, tout le monde sait que nous, on était opposés à lui. Un journaliste est venu m'interviewer. Qu'est-ce que je pense d'Alpha ? En pensant que je vais me mettre à le critiquer. Je lui ai dit non. Alpha n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Ça ne sert à rien de le critiquer. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il faut qu'on fasse son bilan. Mais je lui ai dit au moment où il quittait le Mali, on ne se tirait pas dessus. Il dit, ah bon, vous dites d'Ad Alpha ? Je lui ai dit, mais je lui ai dit. Dans mon parti, j'ai été critiqué, mais je l'ai assumé. J'ai dit, Moussa Traoré, quand il a quitté, on dit qu'il n'a rien fait. Quand Moussa Traoré quittait, j'ai été à Gao en 1996, j'ai demandé aux gens de Gao, qu'est-ce que vous voulez que je réalise si je suis président ? Ils disent, notre rêve, c'est de faire la route Gaou-Labizanga. Gaou-Labizanga, ça fait 240 kilomètres, qui n'est même pas dangereux. Je lui ai dit, vous vous rappelez combien fait Sevar et Gao ? Ça fait 500 et quelques kilomètres. Avant que cette route ne soit construite, les gens faisaient deux semaines, un mois, il y en a qui mouraient de soif dans le désert. Je lui ai dit, donc quand on vous dit que Moussa n'a rien fait, vous ne devez pas accepter. Je suis allé, j'ai tenu le même discours à Diré. Je lui ai dit, à Diré, le riz, l'oignon, le blé coûte deux fois moins cher qu'Abamako. C'est le résultat d'une politique. Je lui ai dit, aujourd'hui, 30 ans après la chute de Moussa, les 80% de l'énergie qu'on consomme, c'est Monantali et Selengue. Les salles dans lesquelles on s'est réunis à Abamako, CICB, le palais de la culture, c'est fait sous Moussa. Jusqu'à présent, l'armée qui l'a construite, c'était l'armée la plus forte de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Je lui ai dit, mais ces acquis-là, on aurait pu les prendre pour avancer ? Le projet d'université qu'ils ont trouvé, une université avec des grandes écoles décentralisées, à Sikasso, la faculté d'agronomie, à Ségou, la faculté qui s'occupe de l'agriculture et du blé, à Mopti, la faculté qui s'occupe de l'élevage et de la pêche, à Tombatou, la faculté des lettres, à Gao, la faculté d'architecture, à Caï, la faculté de mécanique, avec le brassage des étudiants. Ce projet a été retrouvé, on a mis à côté la décentralisation. On a trouvé 300 et quelques communes avec la façon de les gérer, on a mis à côté. C'est ça les erreurs. Et demain, quand Ibeka quitte le pouvoir, ceux qui vont s'asseoir pour Ibeka n'a fait que du mal, moi je serai parmi ceux qui vont les contester. Parce que dans le bilan d'un président, vous trouverez toujours quelque chose. Et c'est bout à bout, des générations et des générations, c'est comme ça qu'on construit une nation stable. Voilà notre vision, et c'est ce qui justifie notre combat. J'ai dit aux uns aux autres, moi je ne suis pas lié à Moussa Traoré. Notre parti se bat pour une façon de concevoir la politique. Donc j'aimerais bien que tout le monde le comprenne. On n'est contre personne. Ceux qui ont été victimes du régime à différentes étapes, vraiment, je m'incline devant leur mémoire, ceux qui sont morts. On demande même pardon à ceux qui ont été blessés. Moi j'ai fait trois heures dans les locaux de la sécurité d'État, une semaine avant la chute du régime. On m'a libéré. On m'a dit qu'on vient me prendre pour un deuxième interrogatoire le vendredi 22 mars à 10 heures. Les événements ont commencé, je n'ai plus été interrogé. Je pouvais me retrouver dans le camp des adversaires pour dire que je suis contre Moussa. Mais ce n'est pas vrai. Je savais que le pouvoir cherchait à s'informer sur nous parce que nous on était plus en avance dans le débat sur les multipartistes. Voilà donc pour clore ce sujet. Je veux que les Malayens nous comprennent définitivement. Il faut qu'on se tourne vers l'avenir. Revenir chaque année, remuer le couteau dans la plaie, recetter un fonds de commerce, on ne l'acceptera pas parce que c'est du faux. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Ok. Ceci clôt donc cette parenthèse, un rappel historique pour la jeune génération. On va à présent attaquer, M. le Président, sur l'objet, le fonds de l'émission. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir l'état de santé du MPR, le mouvement patriotique pour le renouveau ? Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui, en 2018 ? Je considère que le MPR se porte bien. Nous sommes en train de nous organiser, de nous préparer. Mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, je préfère qu'on donne rendez-vous aux uns aux autres pendant les élections. Le MPR se porte bien, mais certains aiment à dire que c'est le parti du tigre, ils aiment à dire que le tigre a perdu sa tigritude. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds simplement que quand on est dans l'opposition, et quand on est un acteur d'une majorité présidentielle, vos réactions ne sont pas les mêmes. Certains s'attendaient toujours à nous voir, comme dans les années 90, si on était dans l'opposition, on est dans le jeu institutionnel. Notre attitude doit forcément changer. Comme on dit en politique, comme si les imbéciles ne changent pas, si on est dans une opposition ou qu'on est dans la majorité, ce n'est pas la même attitude. C'est ce qui ressemble un peu à une sorte de passivité. Tous les leaders politiques qui arrivent sur ce plateau, on leur pose cette question sur le poids politique réel, sur l'échiquier. Le MPR a quand même plus de 20 ans. Est-ce que cette longévité est proportionnelle au poids du parti sur l'échiquier national ? Regardez seulement, le MPR a été le parti qui a été le plus ostracisé depuis 1991. Rien ne nous a été épargné. La seule période où on a soufflé un tout petit peu, c'est pendant les cinq premières années de l'ATT. Mais aujourd'hui, après les élections communales passées, vous avez les partis qui sont en tête, c'est l'ADEMA et ses extroissances, ADEMA, RPM, URD, l'ACODEM, le MPR et le cinquième parti, alors qu'on ne siège dans aucune institution. Ça, ça montre que c'est un parti de militants. Et ça, ça compte beaucoup pour nous. OK. Si on essaie de se référer également sur l'histoire des alliances politiques au Mali, on vous voit très fréquemment avec Maître Mouta Gattal, Ibrahim Boubacar, Keïta, des compagnonnages, des cheminements qui ont commencé depuis 1997 pour venir à 2000, 2002. Pourquoi précisément ces deux hommes politiques, Maître Mouta Gattal, Ibrahim Boubacar, Keïta, avec lesquels on vous retrouve dans les alliances politiques ? Avec Mouta Gattal, c'est un peu plus avant, c'est depuis 1996, lorsque l'opposition a commencé à s'organiser face au pouvoir qui était en place. Donc on s'est retrouvés dans les alliances de l'opposition contre le pouvoir en place. Lorsque les élections ont été bâclées, on s'est retrouvés dans le copeau. Mais avance, après ça, après le copeau, on a créé Espoir 2002 avec Mouta Gattal et le représentant du RPM, c'était son âme, le professeur Salle. Ibeka, en ce moment, était à l'extérieur. Quand il est venu, son action était inscrite dans une sorte d'opposition par rapport au pouvoir à demain en place. Et donc, naturellement, nos intérêts ont convergé. On s'est retrouvés, on s'est donné la main et on est allés aux élections. Notre regroupement avait le plus de voix, mais quand on les éclate, on ne venait pas premiers. On s'est donné la main pour soutenir ATT. Lorsqu'on est allés aux législatives, on est sortis des élections avec une majorité relative. Le RPM avait 46 députés, le Sénégal en avait 13, nous en avait 4, le tout réuni, ça fait 63. On était donc le premier regroupement. L'ADEMA avait 53, elle seule, mais le fait qu'on soit ensemble faisait une force. Et nous, le chef de notre groupe, le chef naturel qui était Ibeka, par son score et son âge, on a soutenu pour être président de l'Assemblée nationale. Voilà comment les choses sont passées. On n'est pas en littérature, sinon on aurait parlé d'Oximor, votre alliance avec Maître Moutaga Attal, lui qui a combattu pour la démocratie, et vous, émanant d'un parti qui se réclamait de l'UDPM, comment est-ce que ça a pu se passer ? Adéman, Sénith, la convergence des contraires ? C'est très simple. Vous savez, je pense que Moutaga est sorti très tôt de cette bipolarisation. C'est quelqu'un certainement qui a bien analysé, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais avant lui, moi j'avais des relations avec Mme Traoré, on a commencé à nous rencontrer et échanger, parce qu'en définitive, on ne peut pas passer le temps à regarder dans le rétroviseur. Nous, ce qu'on a dit simplement, on aurait dit le régime de l'UDPM a changé, telle chose n'était pas bonne, ça c'est bon, on continue. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? On nous a dit vous ne pouvez même pas exister. Même le sigle de l'UDPM a dit que c'est interdit. Mais ce n'était pas vrai. Ça, c'était assez récent. Lutter pour la défense de la patrie malienne, c'était 5-6 ans, les plaines n'étaient pas cicatrices. Non, vous savez, les gens parlent des plaies. Quand vous dites que vous battez pour la démocratie pluraliste, on ne peut pas interdire à des gens d'être présents. Et c'est tout l'histoire des plaies. Moi, je vais vous donner, je vais vous expliquer mon opinion là-dessus. Il y a des acteurs du mouvement démocratique qui sont venus dire, nous, on a les enregistrements à son procès, que Moussa voulait leur donner le multipartier sur un plateau d'argent. Et ils n'en voulaient pas. Les étudiants, moi, j'ai assisté aux négociations avec le gouvernement. Le gouvernement avait tout accepté. C'est la dernière minute, les étudiants ont dit non et on a commencé à casser. Les syndicats ont demandé 200% de salaire d'augmentation en sachant que l'État ne peut pas donner. Donc, je savais qu'il y avait une manipulation. Il y avait l'aspiration légitime du peuple au changement qui a été utilisée, instrumentalisée par des hommes politiques pour appréhender le pouvoir. Le reste, c'est la campagne. Moussa a tué, Moussa a fait ceci, il a tiré ceci. Mais on l'a jugé, on l'a condamné sur la base des choses qui ne sont même pas justes. Mais on tourne la page. Je pense que les Moutaga, les Ibrum Bokarketa, les Malamines Traoré, tous ceux avec qui on a travaillé, avaient décidé en son temps de regarder vers l'avenir. Parce que tout le monde a compris que quand on regarde dans le rétroviseur, non seulement c'est faux, mais ce n'est pas forcément à leur avantage si on continue toujours à créer dans le passé. Et nous aussi, on a pensé qu'il faut aller de l'avant. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là aujourd'hui. ATT a fait beaucoup, beaucoup pour vraiment souder les Maliens, pour souder les uns et les autres avant de partir. Je crois que ce processus continue. Aujourd'hui, le président Moussa, quand il sort, vous le mettez avec tous les anciens présidents. Moi, je vous mets au défi, on le sort dans la rue, on verra celui que le peuple va applaudir le plus, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. D'accord. On va revenir à la présidentielle de 2013. Vous étiez candidat, mais au deuxième tour, vous avez appelé à voter Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que c'était un choix du cœur, de la raison ou peut-être ça nous fait ramener à ces alliances dont on parlait à l'instant ? On a soutenu Ibrahim Boubacar Keïta pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un avec qui on avait travaillé et on s'est dit qu'on se connaît un tout petit peu, même si notre premier compagnon n'était pas bien terminé. Mais le plus important, c'est que pendant ces élections, si vous aurez remarqué, moi, mon slogan, c'était restitué au Mali son honneur et sa dignité. Parce que j'ai été convaincu de longtemps que les grands problèmes que notre pays a, c'est parce que l'élite politique a trahi en vérité notre pays. Notre pays était délicatant, il a perdu son indépendance, il a perdu sa souveraineté. Donc, l'objectif pour nous, c'était restaurer l'honneur et la dignité du Mali. C'était ça mon slogan de campagne. Ibeka avait parallèlement l'honneur et le bonheur des Maliens. Donc, du point de vue même de la vision de ce qui doit être le Mali, on converge. Ensuite, on a regardé les résultats des élections au premier tour. Dans la quasi-totalité des régions, à Paris, nous deux, la population a décidé de placer Ibeka en tête. Nous nous sommes dit que le changement que le peuple veut aujourd'hui, c'est d'avoir cet homme-là à la tête du pays. Aller contre ça, c'est comme si on décidait d'aller contre la volonté du peuple. Voilà ce qui nous a décidé. Et on a échangé contre rien du tout. J'ai fait une lettre, j'ai signé, j'ai donné à mon directeur de cabinet, on est allé lui le mettre. Il n'y a pas eu de marchandage, il n'y a pas eu de demandes de quoi que ce soit. On n'a jamais demandé à le rencontrer pour quoi que ce soit. Et donc, c'est un choix entré dans le gouvernement. Mais cette entrée dans l'attelage au niveau de l'exécutif a fait susciter beaucoup de vagues, M. le Président, puisque vous étiez quand même directeur de l'AMRTP. À l'époque, on a parlé de cumul de postes puisqu'en même temps que directeur de l'AMRTP, vous êtes également devenu ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Ça a suscité des vagues pour votre entrée dans le gouvernement. Vous savez, l'AMRTP, d'abord, quand on me nommait à la tête de l'AMRTP, c'était un organisme qui était très peu connu. Et lorsque j'ai été nommé à l'AMRTP, j'ai passé en revue l'ensemble des grands besoins de l'État en matière de télécommunication. Au moment où je quittais l'AMRTP en 2015, vous voyez, le ciel de l'AMRTP, c'est l'un des plus beaux bâtiments de l'État. Quand j'arrivais, c'était dans une petite villa que l'État louait à 250 000 francs. Mais ce n'est pas le plus important. Lorsque je quittais, on a doté l'État des moyens de contrôle de l'ensemble des fréquences qu'ils peuvent utiliser sur leur territoire. Vous savez, le rôle des fréquences en matière de sécurité d'un État. Lorsque nous quittions, nous avons aidé l'État à doter l'État de l'instrument principal de lutte contre le terrorisme. tous les terroristes qui ont été appréhendés sur les territoires maliens, depuis ceux qui ont fait l'attentat à la terrasse, en passant par les Wadossens, en passant par ceux qui ont fait l'attentat en Côte d'Ivoire qui ont été appréhendés, c'est les outils que nous avons mis à la disposition de l'État qui ont permis et ça continue dans la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est une mission. Pendant l'occupation, quand l'opération Serval a commencé, moi, j'ai massé avec des officiers souvent jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il y a des opérations qu'on pilotait ensemble et j'avais décidé de mettre mes connaissances au service du pays pour sa libération. Après, on a réorganisé la MRTP. Les opérateurs, je suis venu trouver qu'il y a des redébances qui n'étaient pas payées de 1 milliard, 6 milliards, soi-disant que l'État a oublié. Lorsque j'ai quitté la MRTP, quand j'arrivais, il n'y avait rien dans les caisses, il y avait peut-être 500 millions et 1 milliard. Quand j'ai quitté, il y avait plus de 20 milliards d'investissements et on a laissé 60 milliards dans les caisses de l'État et on a investi des moyens colossaux dans le domaine de la sécurité de l'État. Ça, c'est le bilan quand j'ai quitté la MRTP, quand on m'a amené au niveau du gouvernement. Les premières semaines, j'ai dit au Premier ministre que le directeur de la MRTP, je ne peux pas nommer un intérimaire, voyait le président décider souverainement de transférer les poids de gestion à quelqu'un en attendant qu'on fasse la procédure de nomination. Si ça a pris du temps, ce n'est plus ma faute. Maintenant... Oui, puisque vous êtes ministre du tutel quand même, la MRTP rélevait également du ministère de l'Économie, le citoyen lambda n'aurait pas compris. Non, mais il y a... Il va penser au cumul de force. Il y a ceux qui sont responsables de l'État. Moi, j'ai proposé des textes, j'ai proposé des démarches pour faire les nominations. De toutes les façons, lorsque le président et le Premier ministre avaient décidé de faire le contraire, ils me l'ont dit, on l'a fait, on a nommé un intérimaire, mais cet intérimaire, je ne pouvais pas le nommer jusqu'à ce qu'ils le nomment. D'ailleurs, pour la petite histoire, celui que j'avais souhaité qui soit à la tête de la MRTP, quand je suis parti, il y a eu un appel d'offres normal, à la suite d'un appel à la candidature, il a été désigné. Donc, il n'y a pas de problème. Il est vrai qu'on a monté toute une cabale autour de moi, il y a eu de l'intoxication, j'ai été victime d'un véritable harcèlement administratif, c'était même des histoires de terrorisme administratif, parce qu'on a voulu me salir. On a envoyé quatre missions du contrôle général d'État pendant que j'étais dans le gouvernement, parce qu'on voulait coûte que coûte trouver des fautes de gestion, des preuves de détruirements massifs d'argent. On a envoyé le Trésor demander d'aller fouiller dans toutes les banques tout ce que j'aurais signé depuis son ATT. Mais la réalité, c'est que ce que nous avons fait à l'AMRTP pour mettre l'État à l'abri d'un certain nombre de questions, de problèmes sur le plan sécuritaire, on a mis à côté. Mais toute cette campagne-là, elle s'est terminée par quoi ? Les rapports sont là-bas. Vous n'avez jamais vu un gouvernement ou un ministre qui siège. Tous les mois, on lui envoie une mission de contrôle. Tous les mois, de janvier à juillet, à ma sortie du gouvernement, tous les mois, j'avais une mission de contrôle. Quand même, les soupçons étaient... Oui, mais les soupçons... Les soupçons étaient... On n'avait pas eu de malversation sur des colonies de vacances... Les soupçons étaient orchestrées. La preuve, c'est que chaque fois qu'une mission de contrôle, je n'ai déjà fini son travail. Le rapport était destiné au Premier ministre. Mais deux jours après, on trouve tous les rapports dans la presse. Ça veut dire qu'il y avait... Dans tous les cas, les colonies de vacances, c'est pour les travailleurs. Les travailleurs, moi, j'avais décidé de mettre les travailleurs de l'AMRTP dans des conditions similaires à ceux des opérateurs économiques qui les régulent. Ça, c'est des dispositions de la Banque mondiale. Quand vous êtes une autorité de régulation, vous créez les mêmes conditions de vie et de salaire pour les travailleurs que les secteurs qui les régulent. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté, on a augmenté les salaires des directeurs, ce qu'on n'a pas fait à Monda. Et l'argument qui a été donné, c'est qu'il faut les mettre parallèlement aux opérateurs. Donc, quand j'organise des colonies de vacances pour les enfants des travailleurs, qu'on sorte ça pour essayer de les retourner, ils ont fouillé dans tout. On a voulu trouver des malversations. Ils n'en ont pas trouvé. Les rapports sont là. Je les ai. OK. Une dernière question sur l'AMRTP, M. le Président. C'est un outil à double tranchant. On peut le faire pour la sécurité intérieure. Vous avez parlé par rapport à l'opération Serval, par rapport à la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Mais de l'autre côté, également, il y a le revers, M. le Président. Il peut y avoir des dispositions, des pratiques qui peuvent être attentatoires à la liberté d'expression, à l'accès des Maliens sur les réseaux sociaux, par exemple. Lors du projet sur la révision constitutionnelle, à un moment, les réseaux sociaux, ce n'était pas ça. C'était coupé. Il ne s'est pas là. torne vers la MRTB. Moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas répondre à ce qui s'est fait quand je n'étais pas là. Quand j'étais là, on n'a jamais coupé les réseaux. OK. Par rapport au ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan du président ? Vous savez, quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'économie numérique, première des choses, j'ai réuni les cadres. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis de passage. Un ministre, il est de passage. La permanence de l'État est assurée par le secrétaire général du ministère. J'ai appliqué le même principe que j'ai fait quand je suis ministre de l'industrie du commerce. Je n'ai changé aucun cadre du secrétaire général jusqu'au dernier conseil technique. Je leur ai dit, tous ceux qui sont compétents, ils font leur travail. Ce que j'ai changé, c'est mon cabinet politique. C'est le même argument que j'ai passé au niveau du ministère. J'ai dit de me passer les principaux dossiers par ordre de priorité. Les dossiers qui assurent la permanence de l'État, la continuité de l'État. Quels sont les dossiers qui étaient bloqués que je n'arrive ? Un, deuxième priorité, on prend le projet du président de la République. Parce que nous, on est dans le gouvernement pour l'aider à réaliser son projet. Quels sont les projets phares qu'on peut prendre dans son projet pour les réaliser ? Et enfin, les initiatives du ministre. On les a recensées. Je me suis attaqué à ça. Premier dossier, le dossier de la HAC. Depuis 1991, ça ne sortait pas. La loi ne sortait pas. C'était bloqué à l'Assemblée. Je suis rencontré, à rentrer en contact avec l'Assemblée. Après deux semaines de discussion, il y avait une ordonnance qui n'arrive pas à être ratifiée. Ça a été ratifié. On a travaillé sur les émoluments des membres de la HAC. Le premier ministre m'a suivi sur les proportions. Ça, ça a été fait. On a attaqué directement la MAP. Vous pouvez lire à l'essor aujourd'hui ? La MAP avait une imprimerie qui date de 1983. Il fallait la changer. On l'a changé. On a attaqué la réforme de l'Ortem. La transition numérique, l'État malien s'est engagé à l'UIT depuis 2006. En 2015, encore, il n'y a eu pas de solution. Le premier ministre m'a dit de trouver une solution avec le ministre des Finances. Trois semaines après, on a mis sur sa table une proposition. Quand on a fait voter les lois, il fallait nommer les directeurs pour faire avancer le processus. Les propositions que j'ai faites ont été réjitées. Quand je suis sorti du gouvernement, celui qui m'a succédé, on l'a dit de nommer qui il souhaite. J'ai perdu un an. J'ai fait ça. Ensuite, on a regardé les engagements du président de la République. Un étudiant, un ordinateur. J'ai monté le projet, j'ai abordé le ministre de l'Éducation nationale qui était Moutagata. J'ai l'enseignement supérieur. J'ai demandé combien d'étudiants il y aura à l'horizon 2018 pour que le président puisse présenter ce projet-là. Il me dit qu'il y aura environ 180 000 étudiants. J'ai dit qu'on a rendu à 200 000. Donc, on monte un projet de 200 000 ordinateurs on a associé l'enseignement supérieur, l'AMRTP, l'AGT, tous les services. On a travaillé pendant trois mois. On a identifié les sources de financement. L'appel d'offres a été lancé. À une semaine, j'ai eu une instruction du premier pour dire d'arrêter. Je l'ai arrêté. C'est une décision politique. Je ne suis pas sans m'engager. Il y a eu les villages qui n'ont pas accès au téléphone. On a à peu près 3 000 villages. La grande partie, c'est dans le secteur de Bandiagara, Nara. J'ai identifié toutes les villes. Décidé qu'en 2015, 2016, il faut que le téléphone arrive dans tous ses villages et qu'on le présente au bilan du président. Ça aussi, mes initiatives ont été bloquées jusqu'à ce que je suis parti. Donc, je n'ai aucun doute que ce qui devait être fait a été fait. Maintenant, il y a eu des initiatives personnelles du ministre. L'ensemble des textes de loi qui permettent de booster le secteur de télécom. Vous avez vu l'identification des abonnés avec les questions de sécurité. Moi, je l'ai imposé aux autres. aux opérateurs. Maintenant, ça ne se fait plus. J'ai quitté, on a laissé tomber. Il y a eu une série d'initiatives que j'ai eu à prendre. Ces initiatives ont souvent été accompagnées. D'autres n'ont pas été accompagnées parce qu'il faut que les gens comprennent qu'un ministre dans nos gouvernements, vous êtes extrêmement dépendant de la volonté du premier ministre et du président. Vous avez beau avoir des initiatives, si on ne vous laisse pas travailler, vous ne pouvez pas avoir des résultats. et moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. D'accord. Quand vous étiez à la tête du département, on échangeait souvent avec certains confrères de Bozola, certains journalistes de la télévision nationale qui disaient qu'il ne reste plus que ce soit le ministre qui valide leur reportage. Est-ce que vous pensez qu'ils exagèrent, M. le président ? Je pense qu'ils exagèrent pour deux raisons. D'abord, je suis l'un des rares ministres qui ne fit jamais le débat. Moi, je suis allé à l'ORTM dans la salle pour me réunir avec les journalistes pour qu'on échange. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui l'ont fait. Ensuite, j'ai expliqué aux uns et aux autres qu'on est dans une situation très sensible. On est dans une situation de guerre. C'est un média d'État. Il faut souvent comprendre que le pendant de la liberté, c'est la responsabilité. Je vais vous donner un exemple. À l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République fantomatique de l'Azawad, je vois la télévision des centaines de 4-4 alignées avec les drapeaux de l'Azawad. Les journalistes commentent. Je rappelle le directeur de l'ORTM. J'ai dit, mais faites attention. C'est les images de propagande de l'Azawad qu'on passe sur notre télévision. On me dit que c'est les journalistes qui l'ont voulu. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Vous avez un président de la République d'un pays qui arrive au Mali, le président du Niger. C'est l'un des pays les plus engagés avec notre pays. Il descend à l'aéroport. Le même jour, il y a eu un attentat en Songo. Des Nigériens sont morts. Le journaliste étend le micro et dit, mais monsieur le président, on dirait que vous êtes en train de tourner le dos au Mali parce que le Niger venait de s'engager dans la lutte contre Boko Haram. Le président sursorte. Il est complètement perdu. Le président de la République dit aux journalistes, faites attention. Ce journaliste, je l'appelle amicalement, je lui dis, écoutez, il faut tenir compte des aspects politiques. Le Niger est l'allié le plus sûr du Mali. Cette question, vous cherchez peut-être à être impertinent avec lui. C'est bon dans la presse, souvent, mais ce n'est pas toujours vrai. quand le président est venu de Paris, quand un opposant est allé saboter sa mission là-bas, le président, sous le coup de l'énervement, l'a traité de petit monsieur. Effectivement, ça, j'ai pris mon courage à deux messieurs. J'ai appelé le président et le premier ministre. J'ai dit au président lui-même, en blaguant, j'ai dit, monsieur le président, on va vous censurer à l'Ortem aujourd'hui. Il dit, mais pourquoi ? J'ai dit, ça, ce n'est pas normal. Un message concerne la part du président de la République. Il dit, bon, faites comme vous voulez. Comme pour dire, quand vous avez le courage de parler au président, souvent, il vous écoute. Mais j'ai demandé effectivement à l'Ortem, moi, je m'assume, j'ai dit, cette partie, il faut la censurer. Il y a des journalistes qui voulaient que ça passe coûte que coûte. C'était un média d'État. Parce que tout ce qui passe à l'Ortem, j'ai expliqué aux uns aux autres. Les gens comprennent que c'est la position du gouvernement. Il faut qu'on intègre ça. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre la liberté et le fait que c'est un média d'État. Les langues nationales. Moi, je suis parti d'un petit exemple qu'un ancien m'a raconté. Le colonel Ousmane Koulibaly m'a dit qu'après la rébellion des 90, le président Moussa a demandé de faire venir la plupart des chefs rebelles avant beaucoup. Les Yad Aghali, Saloum, El-Haji Gamou et d'autres. Ils ont fait deux semaines ici. On les a fait visiter Selengue, Manantali, l'Office du Niger. Le président a demandé à tous les chefs de la rébellion de dire qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité. D'autant plus qu'ils ont dit qu'il reste 200 soldats qu'on pourra voir si on peut intégrer dans l'armée. Il y avait des négociations de ce côté. Quand ils ont fini le corps, il m'a dit qu'il y a un des chefs rebelles qui lui a dit. Je termine par ça. Un des chefs rebelles qui lui a dit mon colonel, vous savez, j'ai fait deux semaines dans ce pays. J'ai eu le sentiment que je n'étais pas dans mon pays. j'ai regardé la télévision et je n'ai pas vu ma culture. Je n'ai pas vu ma langue. Ça, ça me restait dans la tête. Quand je suis devenu ministre de la communication, j'ai demandé au directeur de leur thème toutes les informations importantes qu'on trouve un petit créneau pour les faire passer dans au moins une dizaine de langues. Le Bambara, le Peul, le Sonray, l'arabe, le Bobo, le Mignanka, le Senufo. Est-ce que vous savez que moi, j'ai des lettres qui ont été envoyées par des vieux Senufo de Sikaso, des vieux Bobo qui disent qu'ils n'attendent que ces minutes-là tellement ils sentent qu'ils sont chez eux. Mais j'ai expliqué aux journalistes à l'Oté, j'ai dit faites attention. Tous les Maliens ne parlent pas Bambara. Il y a des Maliens à Kay qui ne parlent pas le Bambara. Dans la région de Mopti, il y en a, au nord, il y en a. Ne croyez pas que tout le monde parle le Bambara. faisons en sorte que dans cette période sensible, tous les petits fils qu'on peut lier, qu'on les lie pour que les gens sentent qu'ils sont dans le même pays. Mais quand j'ai quitté, on a éliminé tout ça. Donc ces choses-là ne plaisent pas aux uns et aux autres parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Les gens critiquent et ça aussi c'est normal. Un ministre, quand tu prends des initiatives, il faut t'attendre à être critiqué. Moi, je les assume. Je n'ai pas eu de bras avec les journalistes en dehors de ça. et j'ai gardé les meilleurs rapports avec eux quand j'ai quitté. Ok. Des actes ont été posés pendant que vous étiez au ministère. Beaucoup d'efforts ont été consentis. Mais vous l'avez souligné à l'entente de l'émission, M. le Président, quand vous deviez quitter lors du remaniement, vous n'avez pas été au courant, vous n'avez pas été informé. Comment se peut-il qu'après tant d'efforts, tant d'actes posés, que le bail n'ait pas été reconduit ? Vous savez, un ministre, c'est comme un pion sur un échiquier. Le Président de la République, à chaque étape, a des objectifs. Un ministre peut sortir d'un gouvernement par la partie de la déméritée. Le Président peut estimer simplement qu'à cette période donnée, son tempérament, sa façon de faire peut-être, il a besoin de passer à une autre étape de la mise en œuvre de sa stratégie. On peut quitter sans démérité. Moi, je n'ai pas été sorti du gouvernement sans être informé. Sous ATT, oui, c'est à la télé que j'ai appris que je suis sorti du gouvernement, mais il faut rendre hommage en tout cas à ce qui me concerne. Malgré la tentative d'humiliation dont j'ai été victime pendant six mois, le jour où je sortais, le premier ministre Mouni Bouketa m'a appelé dans son bureau. Il m'a informé. Je lui ai dit deux choses en quittant. Je lui ai dit, monsieur le premier ministre, je vous remercie d'abord de m'avoir fait confiance. Transmettez au président de la République mes remerciements parce qu'on est quand même 16 millions de Maliens. Quand vous m'appelez pour exercer la fonction de ministre, c'est une marque de confiance. Et deuxièmement, je suis un responsable politique. Ma présence dans le gouvernement m'a permis de connaître davantage les dossiers de l'État. Je vous remercie pour cela. J'ai quitté le bureau. Il m'a accompagné à la porte courtoisement. Donc moi, je ne suis pas sorti du gouvernement. Maintenant, naturellement, au niveau de mon parti, qui la question se pose, moi-même, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit, je veux comprendre. À supposer même que ce soit les malentendus qu'il y a eu, et il y en a eu, dans les affaires des autorités intérimaires, tout le gouvernement savait que je n'étais pas d'accord avec la façon dont ça a été fait. Non seulement la façon de faire, mais le résultat, j'ai même dit à un ministre que c'est de la superchérie, ils ont trompé le président de la République qu'elle est malien. Mais, au niveau de mon parti, beaucoup n'ont pas compris. Il dit, mais quand tu sortes, si vous êtes dans la majorité, pourquoi on n'a fait pas appel au impair ? J'ai dit aux uns et aux autres, attention, on n'est pas venu avec québécois pour des postes des ministres. S'il estime qu'il ne nous conduit plus dans son gouvernement, gardons notre dignité, restons dans la majorité jusqu'à la fin de son mandat et on prendra notre retour. Mais, M. le Président, c'est quand même assez short comme explication. On a besoin d'en savoir davantage. Vous étiez porte-parole du gouvernement. On a évoqué, dans la partie rappel historique de l'émission le compagnonnage avec des hommes politiques dont Mouta Gattal et Ibrahim Boubacar Keïta, que le Premier ministre ne puisse pas donner d'amples explications. Mais quand même, il y avait le Président de la République. On a besoin de savoir vraiment. C'est assez short comme explication. Cette question, il n'y a que le Président et le Premier ministre qui peuvent le donner. Ils ne sont pas obligés de s'expliquer à un ministre. C'est important que les uns et les autres le comprennent. Ils ne sont pas obligés. Maintenant, s'ils décident de le faire, c'est bien. Moi, j'ai même voulu rencontrer le Président pour le remercier comme je l'ai fait avec le Premier ministre. Ça n'a pas été possible. Moi, j'ai fait 5 ans dans le gouvernement. Je n'ai jamais pu rencontrer le Président. Un an et demi dans le gouvernement. Quand il y a eu des questions difficiles sur lesquelles je pense qu'en tant que responsable politique, parce qu'il y a un ministre de la société civile, un ministre politique, l'analyse que mon parti fait des situations. J'ai voulu le rencontrer pour l'exposer. Pendant les un an et demi, ça n'a pas été possible. Même une fois. Donc, ce n'est pas à la sortie du gouvernement que je vais forcer. À la sortie du gouvernement, je demande à le rencontrer. Ça n'a pas été possible. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Est-ce que le mouvement patriotique pour le renouveau est toujours membre de la convention de la majorité présidentielle ? Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes de la majorité présidentielle. Nous avons soutenu ce qu'on soutient le Président. Et je crois que pour tous ceux qui comprennent le soutien du Président, le contrat, c'est 5 ans. Si le Président doit renouveler son bail, c'est un autre contrat. En ce moment, les partis rediscutent. Est-ce qu'ils vont être encore ensemble ? Est-ce qu'ils vont être ensemble dès le premier tour ? Est-ce qu'ils vont être ensemble au deuxième tour ? Est-ce qu'ils vont même être ensemble ? Ça, c'est des sujets qui doivent se rediscuter. S'il n'y a pas de tacite reconduction, ça, ça n'existe pas. Sous ATT, il n'y avait pas eu de débat parce que les relations avec les partis étaient telles qu'ils n'ont même pas eu besoin de nous démarcher. Mais vu nos relations avec la majorité, avec le Président, il faut nécessairement que les gens s'en sortent pour parler et puis notre parti peut avoir une autre orientation qui est complètement différente de ce qu'il avait en 2013. Ces questions sont soumis à débat à l'intérieur de notre parti. Mais le soutien du Président vous exclut d'office de la course vers Koulouba 2018, non ? Pas du tout. Pourquoi ? Vous savez, il y a un discours au Mali, on dit, mais vous étiez avec lui. Mais on ne peut pas soutenir le Président et puis après se présenter candidat à la présidentielle contre lui ? Pas forcément, je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous venez dans un gouvernement, quand la liste du gouvernement est publiée, il y a ce qu'on appelle un décret qui est publié, le décret qui répartit les attributions spécifiques des ministres. Donc ce pourquoi tu es venu dans le gouvernement, là, on te le dit. Tu sors de ça, on peut te dire que ce n'est pas ton domaine. Ce qui est important pour moi, c'est ce pourquoi on m'a appelé dans le gouvernement. J'ai mes attributions spécifiques sur la base d'un décret, je travaille sur cette base. En tant que responsable politique, il est vrai, souvent, il y a des initiatives que je propose au Premier ministre sur le plan politique. Il y a des discussions que j'ai souhaité avoir avec le Président. ça n'a pas été possible. Quand, par exemple, l'accord a été signé, l'accord d'Alger, j'ai proposé qu'on mette une force ad hoc à l'intérieur du gouvernement, composée des ministres venant des partis, pour que chacun amène l'analyse que son parti fait de l'accord, qu'on les mette ensemble et que ça devienne le socle pour la défense et l'illustration de l'accord. Pour que le Président voit que les responsables politiques des partis qui sont avec lui ne sont pas là comme ça. Ça n'a pas marché parce que l'ERPM était contre, une ou deux réunions, il y a eu des contradictions internes au sein du ERPM et puis après, j'ai compris que au Mali, chaque fois que vous prenez une initiative, les gens pensent que c'est pour vous faire voir ou on se dit mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Donc, on a laissé tomber. Donc, ce pourquoi le Président m'a appelé, je pense l'avoir accompli, honnêtement. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense ? Moi, je ne réponds pas de ça. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on était avec lui, il faut qu'on soit automatiquement avec lui. Je dis qu'il n'y a pas de contrat de tacite de reconduction. Si on doit être avec le Président, on le discute. Si on n'est pas avec lui, on le discute. Mais on ne peut pas nous dire, vous l'avez soutenu jusqu'à la fin de son mandat, vous ne pouvez pas vous présenter contre lui. Vous êtes comptable de votre bilan de ministre de la communication mais pas forcément comptable de celui global du président de la République. Non, je suis en train de vous expliquer seulement comment un gouvernement fonctionne. Moi, je ne peux pas répondre des actions du ministre de la défense. Le Premier ministre est le coordinateur de l'action gouvernementale. C'est le président qui peuvent dire il y a ça, il y a ça, moi, je connais les domaines qu'on m'a donné. Mais cela dit, moi, je ne suis pas de ceux qui vont se démarquer de Ibeka pour dire qu'il est ceci, il est cela. C'est pour cela que vous aurez remarqué les deux ans de silence. Ce n'est pas parce que je n'avais pas de choses sur le cœur. Mais comme je dis, il faut avoir un peu de dignité. Même quand on a faim, il y a des plats qu'on ne mange pas. Je ne peux pas quitter le gouvernement et venir le critiquer comme les opposants qui sont dans leur rôle. Il faut un certain temps. Voilà ce qui explique. Ce n'est pas parce que je ne suis d'accord avec des choses que je vois. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord qui ont peut-être même précipité ma sortie. Voilà ce que je veux dire. une dernière question sur ce point. Donc ce n'est pas à écarter, c'est possible que vous soyez candidat à la présidentielle de juillet prochain. Mon parti a mis une équipe de réflexion depuis janvier qui a fait un rapport d'étape qui a été examiné au niveau de la direction. Les conclusions vont être déposées à mon niveau dans quelques semaines et on les rendra publiques. Est-ce qu'on va être avec le président ? Est-ce qu'on va être candidat ? Est-ce qu'on a un autre choix ? Ça va être rendu public et vous serez invité à cette conférence. D'accord. Le gouvernement a proposé un chronogramme justement pour l'organisation la tenue de cette élection. Est-ce que vous pensez qu'il est réalisable dans le contexte actuel du Mali ? Je vais vous dévoiler un secret. Certains le savent au niveau de mon parti. En 2012, lorsque nous avons analysé la situation politique, Agalak est tombé, Tessalide venait de tomber, j'ai insisté pour voir le président de la République. Il m'a reçu le 16 mars de 21h à 22h. Je lui ai dit « Monsieur le président, je suis venu vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Nous, nous ne sommes pas favorables à ces élections. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ? » J'ai dit « Le pays est coupé. Le pays est en danger. Même si vous organisez ces élections, vous partez, celui qui vient, il va tomber, on ira vous chercher pour dire que vous êtes responsable. Notre pays est divisé. On ne fait pas les élections pour les élections. Le fétichisme constitutionnel, nous ne sommes pas favorables. » Il me dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » J'ai dit « Il faut que l'ensemble des forces vivent de la nation. Vous les réunissez, vous les décrivez exactement la situation du pays. chacun va vous donner son avis. Nous, nous donnerons notre avis ce jour-là. Et la conclusion qui va être tirée, ce serait pour tous les Maliens. J'ai quitté son bureau à 22 heures. Une semaine, moins d'une semaine après, il est tombé. Quand on a voulu organiser les élections en 2013, nous sommes l'un des rares, sinon le seul parti, il y a le parrainat, qui avait dit que les élections n'étaient pas nécessaires. Élections pour élections. Mais tout le monde disait élection, élection, il faut un président parce que la constitution, il faut qu'on la respecte. Mais on a mis dans la constitution en 1992 que le coup d'État est imprescriptible. Pourtant, les mêmes sont venus voter une loi d'amnistie pour les Sanogo quand le régime est tombé. Donc, je dis, quand la nation est en danger, au lieu de parler constitution, élection, parlons de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les Maliens doivent se parler pour dire notre pays est en danger. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kiral, on ne parle plus du nord, il y a le centre, on est à quelques kilomètres de Bamako, quel que soit le président qui va venir, mais dans la situation à laquelle il ne peut pas gouverner, quand Ibeka est venu, tout le monde a dit qu'Ibeka va régler tous les problèmes. Mais Ibeka, c'est ce qu'il a trouvé. Non, c'est ce qu'il a trouvé un État failli, mais il a été empêché sur plusieurs plans, empêché. Les mêmes complots qui ont fait diviser notre pays à continuer sous diverses formes pour le bloquer, pour le salir. Les affaires de Tommy sont sorties ici et là. L'affaire Tommy, on nous a dit que c'est parce qu'Ibeka était avec des Corses, mais il était avec des Corses depuis des années. On nous a dit qu'il était dans ces siècles, parce qu'on l'écoutait, des écoutes téléphoniques. On n'a même pas honte de dire qu'on écoute un chef d'État. Lorsqu'on a dit que la NSA a écouté les Anglais, la Merkel et les Holland, il y a eu des scandales à Néron, mais lui, on n'a pas eu honte de nous dire que les chefs d'État africains sont écoutés. Parce qu'on voulait le fragiliser dans l'opinion. Une fois qu'il a été fragilisé, ajouté à l'affaire de Kidal, le Mali a été négocié en position de faiblesse et on lui a imposé ce qu'on veut. N'importe quel président qui vient, s'il est affaibli, c'est contre nous tous. C'est ce qui m'a fait dire en son temps, l'échec d'Ibeka, c'est l'échec de tous les Maliens. Faisons en sorte qu'il n'échoue pas. Parce que s'il échoue, il n'y aura pas de pays. Aujourd'hui, je dis encore, la priorité des Maliens, ce n'est pas les élections. C'est de nous asseoir et nous dire, attention, hier c'était à Guelhoque, avant-hier c'était à Salit, l'autre jour c'était à Kidal, aujourd'hui c'est à Gaou. Maintenant, ce matin, c'est au centre. Après, demain peut-être, ça va être à Ségou. On va mettre un président ici, d'ici cinq ans, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est question qu'il faut qu'on s'est l'époux. S'il n'y a pas d'élection, M. le Président, le 12 août au soir, à minuit, c'est le saut dans l'incertitude. Vous savez, c'est l'argument que tout le monde dit, s'il n'y a pas d'élection. Mais arrêtez, si on fait les élections, on met quelqu'un qui ne peut pas gouverner. S'il n'y a pas d'élection, il y a des solutions. Seulement, vous allez me demander quelle est la solution. Moi, je ne donnerai pas notre analyse. Si aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'élection, les citations sont créées pour dire qu'il n'y a pas d'élection, l'analyse d'un père sera donnée, mais je ne la donnerai pas sur un plateau. Ok. J'ai quand même écouté également d'autres acteurs politiques qui pensent que la solution de la situation qui est vue le Mali, c'est dans l'élection, l'élection présidentielle de juillet prochain, puisque le mandat du président, ça a commencé en 2013 et qu'on savait que ça allait finir en 2018 et que si on ne parvient pas à stabiliser, soit les Maliens sanctionnent, ils ont le droit, soit ils renouvellent leur bail à l'équipe, au président. Je ne sais pas si je veux faire comprendre. Vous savez, c'est le même discours qu'on nous a tenu en 2013 pour tenir les élections. Il faut mettre un président, parce que si vous ne mettez pas un président, il n'y aura pas d'interlocuteur, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas ceci. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre-temps ? L'opération Serval, quand elle venait au Mali, Gjonkouna Traoré avait demandé l'appui aérien pour aider, pour couvrir avec les avions et les hélicoptères, pour que l'armée malienne puisse faire le travail au sol. On l'a fait à Gjonkouna, on l'a fait à Tomboktou, on l'a fait à Gao. Arrivez à Nefis, à Atles, vous ne passez pas. La nature de l'opération Serval a changé. D'appui aérien, il y a eu une intervention au sol. La France a envoyé 4000 militaires en trois mois. L'opération Serval a coûté un milliard de francs ces fois par jour. Les Tchadiens sont venus, mais on a interdit aux Maliens d'entrer. L'opération a changé de nature. Les Ménéla qui avaient disparu militairement, politiquement, moralement, on l'a ramené pour le réinstaller. Les HCUA qui étaient dans la sardine, on l'a détaché pour créer un mouvement. Pendant ce mois, on dit que le Mali ne va pas là-bas. Pendant des mois, on a laissé les gens se réorganiser contre le Mali encore. Mais si le nouveau président vient, on les jure le même tour. Quand l'aménagement venait, beaucoup de Maliens ont applaudi. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'officiers suprès de notre armée qui nous ont dit qu'ils ne sont pas favorables parce que si ça vient, ils ne connaissent pas un pays où ce système-là a amené la paix. Quand l'aménagement venait, tous les Maliens ont cru que c'est pour venir aider à rétablir l'intégrité du pays sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qu'on a vu ? La résolution 21-0-0 du 23 avril 2013 qui exigeait que les mouvements rebelles soient désarmés. Les accords de Ouagadougou qui exigeaient qu'ils soient désarmés ont été mis à côté. Chaque fois que les mouvements rebelles sont en difficulté, quand ce n'est pas l'aménagement, c'est Servard qui les protège. On se rappelle de Menaka. Quand Gaté avait pris Menaka, c'est la municipalité qui s'est interposée. Quand Gaté a voulu prendre Kidal, c'est Servard qui s'est interposée. Donc, on a le sentiment qu'il y a une stratégie de maintenir la tension en permanence, de maintenir l'instabilité, de créer une situation d'ingouvernabilité dans le Mali pour justifier l'objectif ultime qui est quoi ? Donner l'autonomie aux régions du Nord, première étape, troisième étape, fédération, quatrième étape, indépendance, dans cinq ans, dans dix ans. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui se cache derrière ça. Et je vous dis qu'aussi longtemps que les Maliens ne fassent pas bloc autour d'un homme, laisser tomber toutes nos divergences, on ne peut pas avancer. mais il faut en ce moment que nous-mêmes on soit responsables. Les Français, l'aménagement ne vont pas mener la paix si les Maliens ne sont pas à la hauteur. On a détruit notre armée nous-mêmes, on a détruit notre force de sécurité nous-mêmes, on a désorganisé notre État nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes on fasse notre autocritique, qu'on se donne la main, qu'on fasse face, parce que la communauté internationale a besoin d'avoir un interlocuteur crédible. Les Français qui sont venus mourir ici, je vois des Maliens qui manifestent qui déchirent les drapeaux de la France. Ce n'est pas nécessaire. Les Français ont sauvé le Mali en 2013. Quel que soit ce que les calculs géostratégiques ont fait, on ne doit pas oublier ça. Plus de 20 de leurs enfants sont morts. Imaginez des mères de ces soldats français qui envoient les Maliens déchirer leurs drapeaux. Et donc, il faut que nous, je termine par ça, il faut que les Maliens eux-mêmes se disent qu'on se donne la main dans notre pays. Qu'on regarde dans un seul sens. En ce moment, la communauté internationale va nous prendre au Syrie et on fera échec aux objectifs stratégiques de ceux qui veulent diviser notre pays en passant par des stratagèmes d'autorité intérimaire, décentralisation poussée, épuité et patata, ensuite fédération et dans 15 ans, on va dire qu'il faut diviser le Mali. Mais cet appel à l'union des Maliens, cet appel pour que les Maliens fassent bloc derrière leur pays, qui est-ce qui doit l'amorcer ? Puisqu'on a vu souvent les hommes politiques, vous en parlez de très bonne foi, mais la plupart du temps, les hommes politiques ne sont pas capables de dépasser leur égo pour tendre la main à l'autre. Qui est-ce qui doit être à la base de cet appel au sursaut, à s'unir autour de l'essentiel qui est le Maliens? Vous savez, lorsque ATT est tombé, beaucoup de gens qui passaient chez lui à Koulouba, qui étaient dans son gouvernement, qui passaient chez lui à la maison, qui partaient le voir la nuit, ont couru à Akati pour aller l'insulter. Personne ne nous a vus là-dedans. Et Dieu seul sait qu'on était en froid au moment où ATT est tombé. Malgré que j'ai forcé pour avoir cette... Quand les gens sont bousculés pour aller à Ouaga, moi je ne suis pas allé. Il y a eu des pressions, j'ai dit que je ne pars pas. Parce que c'est là-bas, c'est là-bas pratiquement l'épicentre de la rébellion. Mais les gens ont couru aller là-bas pour les postes de ministres parce qu'ils ont pensé que c'est à Ouaga qu'on va faire le gouvernement. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Lorsque John Kunda en a voulu assassiner John Kunda, où il a été sauvé par le bon Dieu et la destrité de Cheikh Moudi Boudjara. Vous savez, quelques jours après, les gens de son parti se sont réunis pour aller le rassurer à l'Assemblée nationale. Quand ils sont venus chez nous, je leur ai dit que les députés d'Impen ne parciperont jamais à un vote contre John Kunda. On attendra le jour où il viendra. Surtout que je me rappelle que c'est l'un des hommes politiques les plus corrects, les plus corrects dans les alliances qu'il a eues avec nous. L'accord qu'il a conclu avec nous pour être président de l'Assemblée, chaque fois que son parti a voulu le remettre en cause, il l'a refusé. Ça, c'est des exemples que je vous donne pour dire qu'on a une permanence dans notre façon de voir. Et la réponse concrète de la question, si elle était posée au Mali demain, l'Imper donnera sa réponse. Je ne veux pas la donner sur les plateaux. Ok. Les violences intercommunautaires au Mali, depuis la nuit des temps, on a vécu en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, mais depuis quelques temps, les violences dans certaines communautés du nord, du centre, qu'est-ce que le politique que vous êtes pense de ces violences-là ? Est-ce que c'est possible de les empêcher voir de la circonscrire ? Vous savez, lorsque l'État démissionne, l'État dépérit, l'État disparaît, c'est l'anarchie. C'est pour cela qu'un chef d'État, sa première mission, ce n'est pas les routes, ce n'est pas les centres de santé, ce n'est pas les écoles, ce n'est pas les forages, tout ça, c'est très bien. Le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Un chef d'État qui n'arrive pas à assurer la sécurité de ses citoyens, l'outil de défense, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Quand un pays détruit son armée, il faut qu'il en paie le prix. C'est ce prix que nous sommes en train de payer. On a détruit notre armée, aujourd'hui, on a perdu notre souveraineté, on est mis sous tutelle. Il faut qu'on s'assoie pour nous dire qu'est-ce qu'on fait pour cela. Et donc, les populations qui s'entretiennent, vous savez, les conflits intercommunautaires pour les pâturages, pour ceci, pour cela, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça a pris une autre dimension parce que l'État n'est pas là. L'État a disparu, l'État a dépéri et donc, maintenant que des groupes se sont affiliés aux salafistes, ils profitent de la faiblesse de l'État pour mettre les gens en conflit. C'est des questions politiques et tant qu'il n'y a pas une solution politique au niveau national, ces questions-là vont continuer. Je vois de temps en temps, on prend quelques notables des fonctionnaires qui sont à Bamako, ils vont là-bas, on les montre à la télé, ils disent qu'ils sont venus réconcilier les gens, quand ils retournent le lendemain, les gens se tuent. Mais parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas un fonctionnaire qui est à Bamako, qui sait très bien ce qu'ils font. Moi, je suis d'accord qu'ils aient prêché la paix, mais c'est l'État qui doit prendre les choses en main. Aussi longtemps que l'État dépérissera, l'État disparaîtra, il y aura l'anarchie. D'accord. On s'achemine vers la fin de l'émission. On va peut-être trahir un secret en disant que vous êtes en passe de publier un livre sur la rébellion, sinon les rébellions au Mali. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, M. le Président ? Vous savez, depuis 2011, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui se passe dans notre pays. j'ai choisi deux personnes avec qui je suis en train de travailler et une a pratiquement lâché et je suis resté avec une personne. Nous travaillons depuis deux ans, mais surtout depuis cinq ans, mais surtout les deux dernières années. Je suis arrivé à la conclusion que pour, comme les médecins le disent, pour soigner une maladie, il faut d'abord bien le diagnostiquer. J'ai décidé donc d'aller aux sources pour savoir d'où vient cette question de rébellion. Parce que tous les arguments qu'on avance, le sous-développement, on est abandonné, ça peut être vrai. Mais le fond, ce n'est pas ça. J'ai dit aux uns et aux autres, la malnutrition sévère, ce n'est pas à Gaos et Paki dans ces part-tombes, c'est dans la région de Sikasso et dans la région de Caille. Les ressortissants de Caille qui sont en France, qui font des jours et des jours, ils dorment à 10 dans les chambres. Ceux qui économisent, ils viennent construire des centres de santé chez eux, des écoles, des forages. Les ressortissants du Nord qui sont allés en Libye, qui se sont enrichis, pourquoi ils ne viennent pas faire des forages ? Pourquoi ils prennent des armes pour venir tuer des Maliens ? Donc ce n'est pas une question de développement. Tout ce que l'État a construit à Kidal, on a détruit. Tout ce qu'on a construit à Gaou, on a détruit. Donc ce n'est pas un problème de développement. Il faut donc qu'on s'assoie pour faire un bon diagnostic. Et donc c'est ce diagnostic que j'ai fait dans ce livre. J'ai pris depuis la pénétration coloniaire un peu avant comment la France a géré les relations entre les gens. A l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé ? La première rébellion, la deuxième rébellion, le dépérissement de l'État dans les années 90 et l'installation des salafistes et jusqu'aujourd'hui, jusqu'en janvier 2018. C'est ma contribution dans la réflexion, dans le diagnostic de la rébellion pour qu'on trouve des solutions parce que personne ne viendra faire notre pays à notre place. Il faut qu'on se comprenne, qu'on se donne la main. Quand je vois les défilés militaires, je suis des peaux noires mais je ne vois pas beaucoup de Touareg et d'Arabes dans les défilés. Pour quelles raisons ? Mais ça ne donne pas droit aux Arabes et aux Touaregs d'aller tuer les personnes pour dire que c'est cette façon qui va avoir gain de cause. les menerais, les séparatistes ne vont jamais imposer leur volonté à la majorité des populations de nos parts. Ils sont ultra minoritaires. Les grandes victimes, les premières victimes des rébellions, c'est d'abord les Touaregs qui sont victimes souvent des représailles injustes, qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont des malheureux alors que ceux qui provoquent les rébellions, ils sont dans les hôtels à Rabat, à Paris, à Bamako, ils sont dans les avions. Il faut donc qu'on s'assoie pour regarder toutes ces questions et qu'on y trouve des solutions. Que chaque composante de la nation la plus petite se reconnaisse dans le travail de l'État, se reconnaisse dans les images de l'État, se reconnaisse dans la représentation de l'État. Voilà le diagnostic que j'ai eu à faire dans ce livre-là. Ce serait bien pour tout le monde d'ailleurs parce que notre État a manqué d'analyse sociologique de la situation au nord pour contrer la propagande des lobbies séparatistes et de leur relais dans tout le monde entier. Voilà l'objet de ce livre-là. Il va être publié s'il peut être à Dieu au mois de mai. Ok. Le RPM, le MPR a son point de vue par rapport à la présidentielle. Les autorités souhaitent y aller. On a entendu le Premier ministre et le Président au cas où cette donne serait maintenue. Le MPR va y aller, M. le Président ? Nous avons nos deux plans. Je vous ai dit que moi, je ne crois pas que la meilleure formule aujourd'hui c'est d'aller à ces élections-là. Et si d'aventure elle se tient, vous pouvez compter sur nous, on sera présent d'une façon ou d'une autre. Dans une alliance seule, on sera présent. Mais si les Maliens se rendent compte que les élections ne sont pas prioritaires pour eux. Il faut des solutions. Là aussi, nous mettrons sur la table notre solution pour remettre le Mali sur les rails. Un message d'espoir, un dernier mot à l'endroit des Maliens qui vous suivent ce soir. Je voudrais que les Maliens, toutes tendances politiques confondues, ne perdent pas l'espoir. Vous savez, l'on vit d'espoir. Même lorsque vous êtes en phase terminale d'une maladie, vous avez toujours l'espoir de vivre. Et les Maliens ne doivent pas perdre d'espoir. je suis convaincu que cette minorité soutenue de l'extérieur, le complot qui est ourdi contre notre pays ne passera pas parce que nos populations, les Touaregs, les Arabes, les Sonray, les Peuls, les Bambaras, si j'en oublie comme excuse, n'accepteront pas que notre pays soit divisé. La majorité des Maliens ne veut vivre qu'en paix. Voilà ce que je voulais lancer comme en paix. Tous les responsables qui sont dans la rébellion aujourd'hui, je les demande de comprendre que les manipulations dont ils font l'objet, que des calculs géostratégiques d'autres pays les utilisent, c'est pour une courte durée. Ils doivent se mettre ensemble, poser leurs exigences entre nous, qu'on trouve les solutions et qu'on construise notre pays. Personne ne pourra diviser le Mali. Même la région de Kidal, quand vous regardez, ce sont les mêmes personnes. La population de la région de Kidal fait environ 70 000 personnes sur les 18 millions de Maliens. Sur les 110 000 personnes, il y a à peu près 1 000 à 5 000 personnes qui sont à la base de toutes les rébellions. Il faut qu'on s'assoit avec eux pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que de toutes les façons, les gens n'accepteront jamais qu'ils imposent leur volonté à la majorité. Parce que la majorité de Touareg n'est pas d'accord avec la rébellion. Les Gata, tout le monde sait que c'est les frustrations de la communauté Imgat. Vous avez les Idnan, vous avez les Iphogaz, vous avez les Bella qui sont majoritaires, qui sont les vrais propriétaires de la terre là-bas. Comme on dit, quand on a remonté, moi je suis remonté jusqu'au siècle très loin. Les vrais propriétaires de la terre, c'est les Bella. mais dans tout ce monde-là, une minorité ne peut pas s'imposer à eux pour imposer des relations féodales. On est dans un système démocratique, un homme, une voix. Maintenant, s'il y a des considérations d'ordre social, d'ordre traditionnel, d'ordre culturel qu'il faut prendre en compte, il faut les discuter au niveau du gouvernement, voir comment prendre ça en charge. Voilà ce que je voulais voir que les Maliens ne perdent pas espoir. Notre pays ne tombera jamais. Il va trébucher, il ne tombera jamais. L'espoir est permis. Le Mali ne tombera jamais. Ainsi, prend fin ce numéro de politique l'invité. Nous recevions Dr. Shoguel Maïga, président du MPR, mouvement patriotique pour le renouveau. Merci de l'avoir suivi. A dimanche prochain, Inch'Allah, avec un autre responsable politique sur Africa TV. Téléviseur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada